Bonjour, je suis chargée de mission au rectorat après un parcours un peu particulier. J'ai été ergothérapeute, j'ai été institutrice lambda, j'ai été en CLIS, j'ai été en IMP aussi et j'ai été directrice du centre scolaire ici à Necker où j'ai travaillé avec madame Postelvinet d'ailleurs au moment de la création de ce site. J'ai été neuf ans directrice du centre scolaire à Debré et maintenant je suis donc chargée de mission au rectorat de Paris à l'ASH. Le rectorat n'est pas forcément lisible pour les personnes extérieures. Donc la MASESH qui veut dire que nos missions académiques à la scolarisation des élèves en situation de handicap regroupe tout un service au rectorat avec des inspecteurs. Donc vous avez pour l'instant trois inspecteurs, je vous ai fait les trois cases en gris. Donc ils ont été répartis ainsi depuis cette année, depuis un nouveau recteur qui a voulu que ce soit un peu plus clair. Donc vous avez un inspecteur qui s'appelle l'ASH1, c'est un peu barbare, mais qui va s'occuper justement de toutes les unités d'enseignement, des CAPP, des centres scolaires hospitaliers. Et voilà, vous avez toute la liste. L'ASH2, c'est plutôt tout ce qui est collectif, tous les dispositifs. Donc les ULIS, les SECPA, bien que SECPA, attention, ce ne soit pas du handicap. C'est là où il y a encore des petites choses un peu confuses. Les SECPA, c'est de l'adaptation. Ce ne sont pas des élèves en situation de handicap, bien que de plus en plus des élèves soient inclus en SECPA pour leur scolarité. Il s'occupe aussi du pénitentiaire. Le CFG, c'est le certificat de formation générale qui se passe en troisième SECPA, qui est un niveau juste d'un palier en dessous du brevet. Le MAVIE, c'est tout l'accompagnement des jeunes vers la professionnalisation. Je vous parlerai aussi des changements importants aussi cette année. L'ASH, alors là, c'est toute l'accessibilité, compensation, c'est tous les élèves qui sont inclus dans l'ordinaire, c'est-à-dire pas dans des dispositifs. Donc dans les classes ordinaires avec des compensations. Donc soit AVS, soit le matériel adapté, ordinateur, etc. Donc ça, c'est que les élèves en classe ordinaire. On gère aussi les enseignants référents. L'ASH gère les enseignants référents. Il y en a 39 cette année sur Paris qui sont répartis par bassin, par secteur dans Paris. Il y a ce qui est une particularité à Paris, des professeurs ressources. Professeurs ressources, ce sont des enseignants spécialisés. Il y en a 13 du premier degré avec différentes options. On en a l'option A, qui s'occupe des sourds, spécialisés dans la surdité. Option B, c'est aveugle ou problème auditif, visuel. C, c'est tous les troubles spécifiques du langage et des apprentissages. Et D, c'est tous les enseignants spécialisés pour les problèmes psychiques et les autistes. Il y a aussi des professeurs ressources dans le second degré, mais ceux-là ne sont pas à plein temps. Ils sont déchargés six heures par semaine et ils ont une indemnité. Et ils sont installés dans des établissements du second degré, collèges ou lycées. Par contre, ils sont appelés dans d'autres établissements. C'est des enseignants qui se promènent, qui se déplacent facilement dans Paris. Il y a, l'ASH gère aussi tout le recrutement des AVS. Donc ça, c'est au rectorat aussi. Donc, pour vous dire à peu près, cette année, il en manquait quand même un peu plus de 1000 le 1er septembre, pour vous donner juste une idée à Paris. Je vous dis à Paris. Depuis le 1er septembre, il y en a 210 qui ont démissionné. On en a recruté quand même beaucoup, sans arrêt. Aujourd'hui, on en avait encore 18 à recruter. Il en manque encore 700. Je vous dis franchement, aujourd'hui, il en manque encore 700. Mais on n'arrête pas de recruter, de recruter. C'est vrai que certains reprochent qu'on soit de plus en plus, oui, un peu difficile dans le recrutement des AVS. Beaucoup plus qu'il y a 2-3 ans. Mais nous, notre principe, c'est que ce ne soit pas non plus une personne en plus à charge de l'enseignant. C'est quoi la formation d'une AVS ? Il n'y a pas de formation au départ. Ils ont 60 heures de formation pendant leur bac maintenant. Non, l'heure de formation, ils l'ont pendant. D'accord ? Ils l'ont pendant. Certains l'ont eu avant, etc. Mais bon, après, c'est tellement le côté humain. Il y a des personnes humaines qui n'avaient pas besoin de formation. Il y en a d'autres avec 120 heures, 1000 heures, ça n'irra toujours pas. Je suis un peu dure, mais il y a aussi le bon sens dans le rôle d'une AVS. Il y a des AVS extraordinaires. Ça, j'avoue que sur le terrain, bon. Voilà, donc on en est là. Il y a aussi, on travaille beaucoup en lien avec la MDPH, avec la Ville de Paris, avec l'Agence régionale de santé. Il y a aussi Récolte. Récolte, je ne sais pas si vous en avez entendu parler. C'est aussi un dispositif particulier premier degré qui répond à toutes les difficultés de comportement. Et attention, pas troubles, donc pas reconnus handicap. Mais difficultés de comportement, ça y est, ça vient de basculer il y a 15 jours. Ça ne va plus être l'Aïssache parce qu'il est en train d'éclaircir tout. Donc, ça va être un inspecteur particulier. Difficultés de comportement, ce n'est pas le handicap parce que ça avait tout est transformé. En fait, il y a des écoles, comme vous disiez, il y a des enseignants en souffrance. Et donc, pour l'enseignant, quelqu'un qui est en très grande difficulté de comportement, ce qu'il demande tout de suite, c'est une AVS pour l'aider. Sauf que pour avoir une AVS, il faut être handicapé. Donc, des fois, le circuit est inversé. On va demander à ce qu'il soit reconnu handicapé pour avoir une AVS. Donc, là-dessus, on est en train de pervertir le système. Donc, tout est en train de bouger en ce moment. Voilà. Sinon, M. Perroux, qui est donc le nouveau conseiller technique du recteur, a été aussi désigné comme délégué autisme sur l'Académie de Paris. Voilà, en gros, donc en dessous, vous voyez à peu près les équipes chargées de mission. Nous, on est deux chargées de mission à l'ASH, dont une, ma collègue, qui est uniquement sur l'autisme. Voilà. Et moi, je fais tout le reste. Avec le SACES, le SACES à Paris, c'est un service aussi de pôle pour les sourds. Vous savez, le pôle... Donc, par exemple, un service d'interprète, toute école qui a besoin d'un interprète, qui ne reçoit qu'un conseil d'école, où il y a une famille sourde, etc. Voilà. Ils ont un interprète le temps de leur conseil d'école, le temps d'un rendez-vous avec un parent. Et on a quand même la chance à Paris d'avoir aussi 15 AVS qui parlent très bien la langue des signes et la langue par les complétés qui sont carrément auprès d'enfants, presque en permanence dans les écoles. Voilà. De la maternelle au BTS. Voilà. En gros, vous pouvez passer l'autre. Comme ça, ça donnera les infos sur le... Voilà. Donc, je vous donne aussi l'autre fiche. Donc là, vous aurez carrément les partenaires. Oui. Organigramme Mazèche. Donc, ça, pareil, ça sera... On va vous le transmettre après. Ça vous permettra d'avoir toutes les... toutes les adresses mail. Et les contacts, si vous avez besoin de nous contacter. Voilà. Donc, moi, n'hésitez pas à me contacter. J'essaye de répondre au moins dans les trois jours parce que les mails sont assez nombreux. Mais voilà. Est-ce que c'est national, ça ? Non, c'est Paris. C'est Paris. Il faut dire que dans toutes les académies, il y a la même chose. Avec, évidemment, comme je disais tout à l'heure, comme les MDPH, les moyens ne sont pas toujours les mêmes. On n'a pas les mêmes dispositifs. Ça veut dire que nous, on doit obtenir le document de tous les cadres. Oui, tout à fait. Tout à fait. Non. Oui. Alors, la nouveauté cette année, à la rentrée... J'ai encore deux minutes. La rentrée cette année, vous savez qu'il y avait beaucoup d'Ulysse aussi à Paris. Ulysse pro. Mais, monsieur Perrault aussi, l'Ulysse pro n'était pas vraiment des Ulysse pro. C'est-à-dire que dans ces Ulysse, il y avait beaucoup d'enfants en situation de handicap, mais qui ne pourront jamais obtenir leur CAP à cause des matières générales. Donc, pour arrêter de les leurres, il a créé des DAP, des dispositifs d'approfondissement vers la voie professionnelle. Donc, cette année, c'est une orientation MDPH, notification des élèves qui sont orientés en DAP. Ces DAP fonctionnent avec surtout des épreuves pratiques et aussi des stages. Et là, c'est depuis un an, c'est pas depuis cette année d'ailleurs, depuis l'année dernière. Et on a quand même 4, 5 élèves qui, après un DAP, une seule année, ont trouvé du travail parce qu'à la fin d'un DAP, ils ont des attestations de compétences. Mais la majorité ont été employées, il faut le dire, à la suite d'un stage dans la même entreprise parce qu'ils le connaissaient. Donc, voilà. On essaye d'éclaircir un peu les choses du rectorat de Paris. Voilà. Je vous remercie. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires ? C'est branché, là ? C'est branché, je peux ? Ah, à la partie. Oui, juste une petite question parce que là, vous avez très, très bien présenté ce qui se fait là sur Paris. Est-ce que vous êtes en lien entre les académies ? C'est-à-dire que, est-ce que c'est un travail vraiment en réseau au niveau national ? Ou est-ce que c'est géré académie par académie ? Au début, depuis des années, c'est académique. Depuis des années, c'est académie par académie. Là, le ministère est aussi en train de changer. C'est-à-dire, au moins pour l'Île-de-France, il ne va mettre 15 conseillers techniques. Donc, ça va regrouper. On est obligé de travailler avec déjà toute l'Île-de-France. Mais le ministère est en train de faire aussi pour toute la France. Mais ça, c'est un scoop. Donc, je ne sais pas si j'ai le droit de le dire. Mais ils sont en train de créer une plateforme handicap qui va, normalement, il y a un colloque la semaine prochaine sur deux jours, là où je suis. Ils commencent à ouvrir une plateforme. Moi, ça m'a fait penser. D'ailleurs, j'ai parlé d'Intégras-School. Enfin, pas d'Intégras-School, de tous à l'école. Un peu de la même manière, avec justement une entrée par des pédagogies, etc. Ça les gêne en ce moment d'entrer par les troubles, parce qu'on est éducation nationale. Et on ne peut pas non plus partir du handicap. Par contre, on va partir des besoins, parce qu'un enseignant n'a pas forcément besoin de connaître le trouble de l'enfant. Par contre, il saura, normalement, les besoins et les compensations qu'il doit mettre en place dans sa classe. Voilà. La pathologie n'est pas forcément nécessaire. Oui, elle aide. Mais si c'est bien expliqué, bon, voilà. Si c'est bien expliqué, il y a la pathologie. Pas forcément. Il a besoin de ça ou de ça. Et voilà, il faut mettre en place. Non, je ne sais pas. Ça, c'est encore à discuter. Je ne sais pas. Oui, mais tout à fait. Mais ce n'est pas à l'éducation nationale de faire une plateforme qui entre par la pathologie. Ça, non. Ce d'autant que pour une pathologie donnée, il y a des enfants qui n'auront aucun... handicap et d'autres ont des handicaps sévères. Donc, il y a des parents qui ne veulent pas. Et puis, il y a des enfants qui ne veulent pas. C'est le secret médical. Et il faut le respecter. Et c'est pour ça qu'on a dit que c'est forcément la famille qui va dire... Tout à fait. Tout à fait. Oui. Ne pas dire, effectivement, la pathologie. Et certaines familles ne le souhaitent pas. Et c'est tout à fait respectable. Ça, je crois que c'est vraiment un choix individuel. Après, je pense, informer l'enseignant des conséquences possibles de la pathologie. C'est vraiment fondamental parce que c'est ce qui va concerner l'enseignant au quotidien dans sa prise en charge du patient. Absolument. Ah non, mais ça, je suis tout à fait là. Moi, j'ai une question sur le mot handicap. Alors, comme je suis arrivée un peu décalée, peut-être que vous en avez parlé au début, je ne sais pas. Mais finalement, le handicap a été pendant très longtemps le handicap moteur ou cérébromoteur. Nous, dans notre filière, je parlais au nom de toutes les disciplines de la filière, et Vincent, tu pourras compléter. On parle surtout d'un handicap morphologique et ou esthétique. Le mot esthétique, il a un petit peu toujours une connotation un peu péjorative, mais on est dans le morphologique et l'esthétique de l'enfant. Le handicap fonctionnel, comme on a parlé, ce n'est pas parce qu'un enfant n'arrive pas bien à parler au niveau anatomique qu'il n'a pas toute la connaissance de la parole. Donc, il y a tout le fonctionnel, mastication, sourire, audition, le sensoriel, effectivement, aussi. Et donc, de quel handicap on parle ? Nous, on sait, là, entre nous. Mais le problème, c'est que est-ce que le mot handicap est perçu par les institutions, par tous à l'école, par vous au rectorat, par les enseignants, par la MDPH ? Parce que je suis assez d'accord que sur la MDPH, le certificat, c'est savoir les besoins. C'est-à-dire que s'il y a un syndrome de Goldenard, il n'a pas forcément toutes les anomalies du Goldenard. Il n'a peut-être pas de gêne du tout motrice, même très peu esthétique, même pas visuel, etc. Donc, c'est vrai que c'est les gênes qu'a l'enfant qui doivent primer là-dessus. Je suis tout à fait d'accord. Mais c'est ce mot handicap. Alors, en plus, avec les conférences de ce matin, j'ose même plus l'employer parce que est-ce que c'est différent ou pas ? Enfin bon, nous, on sait que le mot handicap, c'est qu'il y a un handicap pour faire cette telle fonction ou telle chose. Et est-ce qu'on est sûr qu'on utilise tout et qu'ils ont cette connaissance ? Puisque là, dans la filière, même s'il y a des handicaps également au sens motrice ou autre, on est quand même surtout sur le fonctionnel, le sensoriel, l'esthétique et le morphologique. Après, on peut aussi être visu... Enfin, il y a aussi le risque vital. Voilà. Voilà. J'avoue que j'ai du mal... Non, je pense que c'est vraiment le... Un handicap, c'est un enfant pour lequel il faut apporter quelque chose pour qu'il soit comme les autres. Enfin, très simplement, comme ça. Oui. Et aujourd'hui, avec le développement... Est-ce qu'on ne pourrait pas se battre pour que la définition... Je suis sûre que tout le monde n'a pas cette définition-là. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez les uns les autres. Je pense que ceux qui sont là, tous les partenaires ici et tous ceux qui sont auprès de ces enfants... Des liens... Enfin, des discussions ou des difficultés que vous rencontrez, est-ce que vous avez l'impression que le mot handicap, au sens où nous, on le dit, soit effectivement est plus péjoratif, soit est perçu de la même façon par tout le monde ? C'est en train d'évoluer. La représentation du handicap est en train vraiment de changer. D'ailleurs, on s'est battu sur les livrets parce qu'on a des livrets. La Sorbonne nous avait mis encore un fauteuil roulant en première page. On l'a fait supprimer. Voilà. Non, mais parce qu'on avait fait une photo toute simple de quelqu'un, ça ne se voyait pas sur son visage. Et ils nous ont le changé. Parce qu'un enfant ne t'entend pas bien et que personne ne sait, c'est un handicap non visible. Voilà. Oui. 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 Non, je pense que la représentation est en train d'être le mot fait quand même moins peur. Moi, je pense que ça avance. Parce que les familles commencent à voir aussi les aides qu'elles peuvent recevoir. Nous, on le voit aussi au moment des examens. Le nombre de familles qui demandent des aménagements ou des aides de la MDPH juste au moment où l'enfant est en classe de terminale. Donc, bon, maintenant, ils anticipent, mais c'est quand même des fois surprenant. Oui, je suis désolé. Je veux revenir un peu à ce que j'avais dit ce matin, parce que c'est un rapport qui me paraît très clair. Moi, je travaille en école d'ingénieurs. Je travaille avec des élèves ingénieurs et architectes qui ne comprennent pas du tout à quoi ça sert ce qui est dit dans la loi de 2005. Et c'est d'ailleurs pour ça aussi qu'un rapport d'il y a un an ou deux disait que 25% des écoles neuves en France sont conformes sur le papier, mais pas dans les faits. C'est-à-dire qu'il a fallu casser pour corriger. Donc, on en est là. Et il n'y a quasiment aucune formation, sauf quelques heures dans les écoles d'ingénieurs ou d'architectes. Et sur la notion de handicap, il n'y a pas du tout de consensus. On utilise de plus en plus, parce que ça commence à rentrer dans les... à passer par les médias. Il y en a encore dans les médias qui utilisent invalides, handicapés, etc. Et on utilise de plus en plus de personnes en situation de handicap. Mais les gens, ils ne comprennent pas forcément de quoi il s'agit. de la même manière qu'ils ne comprennent pas forcément qu'est-ce que c'est que l'accessibilité. Pour eux, l'accessibilité, c'est accessibilité égale à fauteuil, égale à ascenseur. Donc, du moment où il y a un ascenseur, l'immeuble est accessible, alors que ce n'est pas du tout le cas. Et il y a une chose qu'apparemment, on n'arrive pas à voir de manière claire, c'est que la définition qui a été donnée au départ, c'est la définition de la loi 2005. Mais qui, si vous lisez attentivement, continue à mettre le poids ou la question sur la déficience de la personne. Ça reste axé ou accentué sur la personne. Alors que la définition de la Convention des Nations Unies, qui a été signée et ratifiée par la France, donc qui a une valeur juridique supérieure à la loi 2005, mais dont quasiment personne ne connaît le contenu. Et la définition de la Convention dit que le handicap, c'est donc au moment de l'interaction entre une personne qui a une déficience, entre guillemets, et les barrières que la société crée et entretient. Ces barrières, ça peut être, effectivement, l'absence d'un ascenseur, mais c'est aussi et surtout des barrières comportementales et d'attitude. Et c'est ces barrières qui sont les plus difficiles à changer. Il y a un exemple très clair d'une spécialiste qui s'appelle Jenny Maurice qui dit qu'une personne qui est en fauteuil ne peut pas marcher. Ça, ça ne va pas changer. Et ça, ça ne constitue pas la situation de handicap. La situation de handicap, c'est quand cette personne arrive devant un immeuble où il n'y a pas de rampe, où il n'y a pas d'ascenseur. Donc, c'est là qu'on... Mais ça, qui peut paraître clair pour nous tous, dans les associations, etc. Ce n'est pas clair pour le commande mortel. Et ce n'est pas forcément clair ni dans les écoles, ni dans les centres d'animation, etc. Donc, pour arriver à faire comprendre ça et pouvoir vraiment arriver à faire comprendre aux gens comment inclure les personnes, ce n'est pas encore évident. On utilise de plus en plus de mots, mais il n'y a pas forcément un consensus, à mon avis. Je crois que la loi, elle date de 2005. Ça fait 13 ans. Ça met énormément de temps de faire connaître une définition, de la faire appréhender par tout le monde. La CNSA s'y emploie, les MDPH s'y emploient, l'école s'y emploient. Moi, je suis assistante sociale, je m'y emploie. Je peux mettre une heure à expliquer à une famille c'est quoi le désavantage au sens de la loi. Qu'est-ce qu'un désavantage ? Par exemple, c'est de ne pas savoir faire ses lacets à 7 ans alors qu'un autre enfant s'allait faire. Et c'est ce que disait Mme Elkébure tout à l'heure. Enfin, je pense que je suis plus optimiste que vous. Je sais qu'on est très très lent en France. Notre monde est très rapide pour certaines choses, pas pour d'autres. Mais je trouve qu'on est quand même nombreux à oeuvrer quand même pour que, même via Internet, on a une collègue qui a créé un magnifique dispositif qui s'appelle Améliorer le parcours de vie des personnes avec une maladie rare. Elle a fait un tuto sur le projet de vie. Enfin, il y a quand même même la CNSA met en place des tutoriels, des choses. Et avec Internet, j'espère que ça va aller... Enfin, en 2005, Internet est beaucoup moins important. Il n'y a pas de tutoriels. On n'a pas les mêmes moyens de communication. Moi, je reste optimiste. Ça bouge. Enfin, je vois quand même les avancées. Mais bon, comme vous dites, il y a encore beaucoup de travail. Je suis optimiste, c'est pour ça que je travaille là-dedans. Ça n'empêche pas de voir ce qui ne va pas. Très bien. Écoutez, merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501